Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Salekook. Vous voyez aujourd'hui on va préparer de délicieux chaussons fourrés à la viande de poulet, la viande hachée avec de la carotte et des oignons, très très bon donc pour pouvoir manger des légumes et de la viande et puis deux façons de fourrer, donc des chaussons et puis des petits pains comme ceci. Très facile à réaliser donc avec la pâte magique que j'utilise assez souvent. Si vous êtes intéressé par la recette et bien procédons tout de suite à la préparation. Pour réaliser cette recette vous aurez besoin de réaliser la pâte à pâte magique donc là je vais la faire salée, pas trop salée mais salée, pas la version sucrée. Vous aurez besoin de 500 g de farine, de 2 cuillères à soupe de beurre mou ou margarine, moi j'ai mis de la margarine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à soupe de levure boulangère, donc on va diluer dans du lait chaud, donc là j'ai 250 ml de lait chaud, on verra s'il y a besoin d'en rajouter ou pas, d'une cuillère à soupe de sucre, de 2 cuillères à soupe d'huile, une pincée de sel et du lait chaud. Donc là je vous ai dit j'ai 250 ml donc j'en ai prélevé pour faire fondre la levure. Donc une fois que ma levure a fondu, je vais la mettre dans mon mélange. Voilà, ils sont bêtes. Donc vous mélangez bien jusqu'à avoir la consistance souhaitée. Visiblement, donc j'ai 250 ml de lait tiède et donc je vais mettre à pétrir au robot et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ma pâte est bien pétrie, elle est molle, elle n'est pas collante, je vais filmer le récipient, je vais laisser ma pâte doubler de volume avant de pouvoir l'utiliser. Alors maintenant, procédons à la réalisation de la farce. Pour la suite de la recette, pour la farce, vous aurez besoin de 2 bêtes carottes pour les hacher dans votre hachoir, de 2 oignons, pareil, hachés au hachoir, une quantité de poulet, que j'ai coupé en morceaux, que je vais également hacher, sous forme de viande hachée. Donc vous mettez votre viande, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive pour faciliter, hop. Vous voyez, on obtient de la viande hachée de poulet. Donc on va faire revenir notre mélange avec un petit peu d'huile d'olive, un peu d'ail, les herbes de Provence. Si vous ne l'avez pas, vous mettez du thym, un tout petit peu de curry, parce que la viande de poulet, ça aime bien le curry. Du paprika doux, du curcuma et du sel, bien sûr. Donc là, vous salez à votre convenance. On va couvrir et on va laisser cuire notre mélange. Donc ma garniture, elle est prête. Je vais la laisser parfaitement refroidir. Et vous voyez, elle est sèche. Je la laisse bien bien refroidir avant de commencer le façonnage. Donc ma pâte a doublé de volume. Je vais la dégazer et j'en prélevé la moitié. Sur votre plan de travail propre, vous allez l'étaler. Cette pâte, vous vous rappelez, elle ne colle pas. Donc il n'y a pas besoin de mettre de farine. Donc on l'étale bien. Donc là, vous allez couper à l'aide d'un porte-pièce comme ceci. Donc c'est le format le plus gros. Vous allez couper des cercles, donc vous appuyez fermement. La pâte, elle fait 2 mm. Elle n'est pas très épaisse parce que n'oubliez pas qu'elle gonfle. L'idée, ce n'est pas d'avoir des beignets non plus. Et voilà. Donc ensuite, on va prendre un cercle comme ceci. J'essaye de faire de la place pour qu'on puisse y voir correctement. Donc je vais débarrasser ma pâte en surplus. Après, vous ne la pétrissez pas. Vous avez juste à la ramasser comme ceci. On va la laisser reposer. Et puis on va la réétaler. Donc on va prendre un cercle. On va mettre de la farce dedans. Et puis, pour faire notre chausson. Ensuite, on replie dessus. Et à l'aide d'une fourchette, on va venir souder les bords. Tout simplement. Donc je vais poser ça sur un plateau avec un papier sulfurisé pour que ça ne colle pas. Je finis et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà mon plateau. Donc je vais laisser lever mes petits chaussons. Et ensuite, je vais les badigeonner d'un jaune d'œuf avec un petit peu de lait avant la cuisson. Donc pour la deuxième partie, je reprends la pâte qui me reste. Je vais faire des petites boules. Ceux-ci, des petites. Donc là, je vais prendre une des petites boules. Donc elles ont la taille un peu plus grosse qu'une noix. J'évale un petit peu. Comme ceci. Je vais mettre de la farce dedans. Et je vais ramasser ma pâte. Je la ramasse bien comme ceci. Comme je n'ai pas mis de matière grasse, rien du tout. Donc ça se ramasse assez bien. Voilà. Et je l'aplatis un petit peu. Voilà. Donc je vais continuer comme ceci. Voilà. J'ai presque fini. Je fais la dernière. Je vais montrer comment c'est. Voilà. Donc vous repliez comme ça en dessus. Et vous pressez bien avec les doigts. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser lever également. Donc voilà mes choses sont levées. Donc là, j'ai mis un jaune d'œuf. Je vais mettre l'équivalent de... Une petite cuillère à café de lait. Je vais les badigeonner. Mon four est en train de préchauffer. Thermostat 6. J'ai mis la plaque à l'intérieur pour qu'elle chauffe également. Il ne faut pas dire que je mets bien partout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décorer avec un petit peu de fromage dessus. Donc je vais finir mon plateau. Et puis ensuite, je vais enfourner. Et je vous montre le résultat à la fin. Petite astuce de salico. Je vais se glisser comme ceci sur la plaque. Voilà. La plaque est chaude, attention. Et on enfourne. Alors pour les petites brioches, pareil, on va aussi enduire deux jaunes d'œufs. Comme ceci. Et puis je vais mettre là, cette fois-ci, des graines de pavot. Donc je vais finir mon plateau. Et pareil, je vais enfourner thermostat 6. Donc la fournée des chaussons est cuite. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà le résultat de mes petits pains fourrés à la viande et à la carotte. Comme d'habitude, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent appétit. A bientôt sur la cuisine de Salicook. A bientôt. Merci beaucoup pour vos commentaires et pour vos encouragements. Et je vous souhaite un bon retour. Allez, à bientôt sur Salicook. !